On considère la fonction linéaire f telle que f de moins 2,5 est égale à moins 7,2. Donc là on me donne l'image du nombre moins 2,5 par f. Sans calculer le coefficient de la fonction, on me demande de calculer f de moins 5, f de 10, f de 25. Alors comme je ne peux pas, on m'interdit de calculer le coefficient de la fonction, eh bien on va céder des propriétés sur les fonctions linéaires. Alors je rappelle, on se prend f, une fonction linéaire, et à ce moment-là deux choses, f de x1 plus x2. Alors x1 et x2 sont des nombres quelconques. me donnent f de x1 plus f de x2, et deuxième chose, f de k fois x. x ici c'est un nombre quelconque, et puis k c'est un nombre qui m'est donné. Je me donne k fois f de x. Pour cet exercice-là, on pourra même l'utiliser dans les deux sens, puisque x sera aussi donné. Alors comment déterminer l'image de moins 5 par la fonction f ? Eh bien je vais décomposer moins 5 sous forme, soit d'une somme, ou bien sous forme d'un produit. Mais qui fait au moins utiliser l'image de moins 2,5 par la fonction f. Sinon on ne pourra rien faire. Alors je regarde, là ici j'ai moins 5, moins 2,5. Le double de moins 2,5, c'est moins 5. Donc je peux écrire moins 5 comme f de, le double de moins 2,5. J'ai donc décomposé moins 5 sous forme d'un produit, c'est cette propriété que je vais utiliser. Donc ça me fait, alors ici k va jouer le rôle de 2. Puisque ça va me donner dans ce cas 2 fois f de moins 2,5. On aurait pu aussi inverser, ça peut aussi me donner moins 2,5 fois f de 2. Oui mais je ne connais pas l'image de 2 par la fonction f. Donc ça, ça ne va pas me servir. Par contre là oui, je connais l'image de moins 2,5 par la fonction f. Et donc dans ce cas, ça va me faire 2 fois moins 7,2. Alors je n'ai pas la place. Et le double de moins 7,2, moins 14,8. Moins 14,4. Alors f de 10. S'il y a possibilité, je peux me servir de l'image de moins 5 pour déterminer f de 10. Ou bien toujours revenir à cette égalité là. Puisque 10, c'est moins 5 fois moins 2. Donc je peux me servir de l'image de moins 5 par la fonction f. Donc f de 10, c'est f de moins 5 fois moins 2. Et dans ce cas, j'ai décomposé 10 sous forme d'un produit. J'utilise cette propriété là. Et donc ça me fait moins 2 fois f de moins 5. Voilà, parce que je connais l'image de moins 5 par la fonction f. Qui est égale à moins 14,4. Dans ce cas, ça va me faire moins 2 fois moins 14,4. Et on va tomber sur 28,8. Voilà. J'aurais pu aussi utiliser l'image de moins 2,5 par la fonction f. C'était peut-être moins évident à voir. F de 10, j'aurais pu aussi écrire que c'est égal à f de... Alors, moins 4 fois moins 2,5. Eh bien ça fait 10. Donc peut-être moins évident à voir. Et donc à ce moment-là, on aurait fait, en utilisant cette propriété, moins 4 fois f de moins 2,5. Parce que je connais l'image de moins 2,5 par la fonction f. Et dans ce cas, on aurait fait moins 4 fois moins 7,2. On tombe à nouveau sur 28,8. Et l'image de 25 par la fonction f. Donc f de 25. Si je veux, je peux m'aider de l'image de moins 5. Alors là, ce qu'on va faire, on va s'aider de l'image de moins 2,5. Parce que ça saute aux yeux. Moins 2,5 fois moins 10, ça fait 25. C'est f de, donc, moins 2,5 fois moins 10. J'utilise à nouveau cette propriété-là. Mais au final, on n'a pas utilisé la première propriété. On aurait pu l'utiliser pour f de moins 5. Alors, ça me fait ici, moins 10 fois f de moins 2,5. Parce que je connais l'image de moins 2,5 par la fonction f. Ça me fait donc moins 10 fois, et ça je l'ai, moins 7,2. Et je tombe sur 72. Et je tombe sur 72.